Pour ça, il va te falloir une clé de 21 pour démonter les anciens et une clé de 14 pour serrer les nouveaux. Mais rappelle-toi, la dernière fois que j'ai voulu faire un tuto mécanique dans mon jardin, je me suis fait attaquer par un frelon et pris une clé dans l'œil. Cette fois, on va essayer de faire un peu plus attention. En garde ! Hey, coucou les rois du net ! On se retrouve aujourd'hui pour une découverte que je viens de faire. Ou tu peux appeler ça un bon plan, ou plutôt... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Un retour sur un produit que j'ai essayé. Comme tu sais, avec mon Vestrom, alias Stromaer, pour aujourd'hui, me demande pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai sorti ça comme ça. C'est de l'impro, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, déjà ? Comme tu peux t'imaginer, à chaque fois que je chute avec ma moto en eau froide, il y a toujours des petits dégâts, des choses sans conséquences, mais au final, ça commence à coûter. Et pour ça, j'ai un bon plan. À chaque fois que je tombe, pour la plupart du temps, c'est quoi qui casse en premier ? Le rétroviseur, ou les rétroviseurs, suivant de quel côté je tombe. Je commence vraiment à en avoir marre. Après avoir fait un stock de rétroviseurs, et d'en avoir cassé plus d'un, comme celui-là, ou encore celui-là qui est tout mou, maintenant. Celui-là, il n'a rien, tout neuf. Neuf, celui-là ! Et celui-là qui a l'air neuf, mais au final, il a cassé, pas physiquement, mais intérieurement, celui-là. Celui-là, c'est le cerveau qui a lâché carrément, directement. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va nous sortir encore, le mec ? Tout simplement, je prends le miroir de chez moi, de mon salon, et je le mets sur ma moto. Non, quand même pas ! Je te disais, après en avoir cassé plus d'un, j'ai enfin trouvé la solution. Donc moi, j'ai trouvé un bon plan. J'ai trouvé des rétropillables, mais vraiment pas chers et de bonne qualité. Voici mes rétropillables. Tac. Tac. Plastique ABS, comme sur les rétros d'origine. Bon, un peu plus fin, j'avoue. Réal matériel, voilà, c'est une tige en aluminium ou en fer. Rabattable, ajustable, dans tous les sens. Tu peux l'allonger, le rapetissir. Truc simple et... Pour t'en dire un peu plus sur ce produit, je l'ai trouvé à 15 euros sur Amazon. 15 euros, frais de port inclus. Je l'ai reçu deux jours après l'avoir commandé. Tu imagines bien le bon plan, quand même. Parce que ça, d'origine, je ne sais pas combien ça coûte. Ça doit coûter une soixantaine d'euros. Alors que tu as exactement la même chose. Rabattable en plus de ça, pour 15 euros. Et franchement, ça va. Ce n'est pas non plus la meilleure qualité du monde. Un peu plus fin que la BS de celui d'origine. Mais au final, franchement, ça fait vraiment le taf. Et une chose qui est bien, c'est quand tu roules en off-road, tu peux le rabattre. Ou tout simplement, lorsqu'il va taper par terre, il va se rabattre de lui-même. Et il ne va pas se casser. Après, voilà. C'est un produit à 15 euros. Il n'est pas très jojo. Mais comparé à lui d'origine, il n'est pas beaucoup plus moche ou beaucoup plus beau. Je ne sais pas. Pour moi, c'est kiff, kiff. Nickel. Il se monte rapidement. Il n'y a pas de problème pour ça. Je vais te montrer tout ça en image. Pour ça, il va te falloir une clé de 21 pour démonter les anciens et une clé de 14 pour serrer les nouveaux. Mais rappelle-toi, la dernière fois que j'ai voulu faire un tuto mécanique dans mon jardin, je me suis fait attaquer par un frelon et pris une clé dans l'œil. Cette fois, on va essayer de faire un peu plus attention. En garde. Tu soulèves le petit capuchon là. Tu places ta clé de 21 et tu dévisses tout simplement. Ah, ça tape la bulle. Non, ne t'inquiète pas. On n'a pas besoin de démonter la bulle. Juste, tu tournes un peu ton guidon et ça va tout seul. S'il te plaît, épargne-moi de... Ça va tout seul comme papa dans ma maman. De l'expression pourrie. S'il te plaît, épargne-moi de ça. Ensuite, pour le deuxième, c'est la même chose. Tu soulèves ton plastique. Hop. Et tu tournes. Oh, il tape encore la bulle. Et voilà. Un tour de main, c'est joué. Miroir, miroir. Dis-moi qui est le plus beau. C'est toi, caméraman. Ensuite, tu récupères tes deux jolis rétros. Rétro à 15 euros, bon plan. J'aime bien moi ça. Tu le vis. Ensuite, pour le deuxième, c'est pareil. Tu le fixes. Hop. Tac, tac. Tu prends ta clé de 14. Tu le bloques. Si ça, c'est pas du rapide. Et voilà. Ensuite, tu peux rouler normal, comme ça. En off-road, tu peux les rabattre. Ça fait stylé en plus. Je vais te montrer la moto de face que ça donne. Je te montre un peu la moto de face que ça donne. Sans rétro, c'est la classe. Et avec les rétros, c'est aussi beau. Non, je préfère sans rétro quand même. Mais voilà. Sans rétro, sur la route, c'est un peu dangereux. Donc, je te laisse imaginer que je roule avec les rétros. Sous-titrage Société Radio-Canada